Salut Pierre, toi Pierre, tu es rentré dans le programme High Performance Academy. Qu'est-ce qui t'a amené à moi ? Ce qui m'a amené, c'est beaucoup de curiosité, parce que ça faisait pas mal de temps que je faisais du BMX, même quand je faisais du BMX Race. J'ai tout le temps un peu la même chose qui était récurrente, c'est-à-dire que tu arrives le jour des compétitions, tu as une espèce de pression un peu de ramolli où tu es chaud à l'entraînement, tu te sens super bien, et dès que tu es sur les compétitions, tu passes dans une autre dimension et tu ne te sens pas dedans, tu ne sais pas pourquoi. Et ça, j'en avais un gros marre, tout simplement. Et pareil, sur d'autres choses, d'autres aspects, j'avais certains blocages dans mon entourage, dans mon environnement. C'était vraiment un tout qui a fait que je me suis dit, je vais passer un peu du côté obscur. Et du coup, je me suis dit, il faut faire le pas, parce qu'à un moment donné, ça te trotte dans la tête pendant un, deux, trois mois, et tu fais, bon, allez, vas-y, vois, fais ton expérience, et tu n'en ressortiras pas plus bête. Donc voilà, mes motivations sont vraiment très personnelles, je n'en attendais pas moins, et je voulais vraiment passer un cran au-dessus, parce que quand tu sens que tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, à un moment donné, tu ne sais plus pourquoi tu t'entraînes, tu ne sais plus quels sont tes vrais objectifs, tu ne sais pas quelle est ta vraie valeur, tu n'arrives pas à te faire confiance, tu te remets en question tout le temps, enfin, à un moment donné, tu cogites 350 000 ans, et tu ne te concentres pas sur les choses où tu es censé te concentrer. Et après, voilà, c'est l'effet boule de neige, donc là, j'ai dit stop, il faut que je me remette d'appelant et que je fasse du ménage dans ma tête. Que tu fasses du ménage dans ta tête. C'est ça. C'est un ménage, est-ce qu'il y a un, pour toi, là, après ces mois ensemble, tu en es où ? Pour moi, j'ai vraiment évolué, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'affectaient avant. C'est-à-dire, la moindre chose pouvait me niquer ma journée, clairement. Mon dialogue interne était très mauvais, en mode, voilà, je me répète tout le temps la même chose, la même chose, la même chose. Ça m'a permis de prendre du recul, en fait, sur quel est le vrai problème et qu'est-ce que je veux vraiment, qui j'ai vraiment envie de devenir. Toutes ces choses-là, tous ces outils, en fait, me servent tous les jours parce que le mental, entre guillemets, c'est quelque chose qui s'entretient. Au début, comme la plupart des gens, c'est un peu sceptique parce que c'est du résultat qui ne se voit pas immédiatement. C'est un travail sur soi. Et comme je t'avais déjà dit, je n'étais pas trop à l'aise. Ça m'a vraiment mis dedans. Au bout de deux, trois séances, tu commences à comprendre un peu où ça aboutit. Et quand on a fait, je ne sais pas si tu te rappelles, la grosse séance des polarisations, ça, ça a changé quoi ? Ma façon de voir les choses, en fait. Ça m'a vraiment permis de prendre beaucoup de recul et ce que je pense être un blocage, en fait, est devenu, entre guillemets, une force. Et ça, ça m'a... Ce n'est pas apparu immédiatement. C'est quelque chose qui est apparu, on va dire, allez, trois, quatre semaines plus tard. Parce que c'est le temps que tu l'intègres. Mais en fait, au début, tu ne t'en rends pas compte. Tu te dis, bon, tu es à la fin de la séance, c'est normal, mais c'est comme une séance de sport, en fait. Il y en a, ils veulent devenir baraque ou ultra performant au bout d'aller à une séance. Ils font leur séance, ils se regardent. Je fais, ben non, ça n'a pas bougé. Mais c'est justement ce truc qui fait que, sur la continuité et la régularité de ton dialogue interne, de tous les outils que tu nous as donnés, et tout ça, en fait, sur la durée, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir évoluer. Donc, moi, cette séance de dépolarisation, on abordait des choses qui étaient des blocages pour moi. Rien que le fait d'en avoir parlé et d'avoir eu un aperçu différent, des outils que tu m'as donnés, etc., c'est rentré et c'est par sortie, en fait. C'est rentré dans un coin de ma tête, sauf que, je ne vais pas dire que c'est le subconscient, mais c'est resté, quoi. C'est tout. Tu l'as intégré. C'est intériorisé et ça reste. OK. Et du coup, maintenant, par rapport à… Tu t'es senti comment au niveau du sport, quand tu montais sur le vélo ? C'était comment pour te rappeler ? Là, je n'étais pas blessé, en fait. Enfin, je n'étais pas… Je ne sais plus… Alors, attends, c'était quand… Oui, si, j'étais blessé, en fait. Je n'ai pas forcément pu remonter sur le vélo tout de suite. Mais moi, quand je t'avais contacté, c'est vraiment pour me préparer un peu sur la saison, parce que j'avais des objectifs particuliers. Et du coup, je recentrais un petit peu mes objectifs. Et là, quand je me suis blessé aux genoux, il y avait le fils qui était très important pour moi. Comme je t'avais dit, je m'étais entraîné très longtemps pour plaquer ma figure, parce que c'était quelque chose qui comptait pour moi. Mais après, en termes de résultats, je n'en attendais pas plus. Mais là, c'était vraiment l'objectif pour moi de me sentir bien, à l'aise, parce que je me répétais tout le temps la même chose. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ce trick, je le maîtrise suffisamment, etc. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et au final, le jour J, ça s'est passé exactement comme je le voulais, parce qu'on avait planifié ça. Tout ce qui s'est fait, ça s'est passé comme ça devait se passer. Donc, je n'ai rien de plus à dire là-dessus, parce que c'est cool. C'est cool de se dire, ben oui, mais ça marche en fait. Parce que le problème vient de soi. Et toi, en fait, tu es vraiment un outil qui nous permet de mieux dialoguer avec nous-mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de s'écouter, de se faire confiance. Et il y en a qui pensent que c'est de la magie, que je ne sais pas. En fait, il faut vraiment savoir parler avec soi-même, mais vraiment profondément. Et faire les choses qu'on ressent. Et ne pas se forcer. Il y avait un dialogue interne qui était mauvais. Et quand tu commences à te considérer, à considérer ton corps, tout ce que tu fais, tes capacités, c'est là où toi-même, tu deviens un outil pour tes ambitions. Toi-même, tu deviens un outil pour tes ambitions. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à venir travailler avec, si je dis moi ou nous, l'Académie de Reterreformance, tu dirais quoi à une personne qui hésite ? Forcément, après l'expérience que j'ai eue, je vais lui recommander. Parce que c'est un investissement, certes. Mais un investissement n'est pas une dépense. Parce que là, ce que j'ai eue sur les quelques semaines, c'est quelque chose qui va rester. Si tu accèdes à quelque chose, à une certaine connaissance, à une certaine méthodologie, à une meilleure version de toi-même, même si je peux le dire, tu accèdes à une meilleure version de toi-même, quelque chose que tu ne connaissais pas chez toi, tu vas chercher profondément des choses qui te bloquent. Et il y a un nœud qui se défait en fait. Et tu sens que ce nœud, tu pensais que c'était une faiblesse chez toi. Et au final, ça peut devenir une force. Parce que les choses, tu les apprends mieux. Tu te sens plus confiant parce que tu te faisais une montagne de ce que c'était ce problème. Et au final, tu me merdes quoi. Merde, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. c'est de la merde. Tout simplement. C'est rien. C'est rien. Et tu peux t'arrêter alors que le chemin est déjà tracé pour toi, peut-être. Moi, je me suis rendu compte que j'avais toutes les capacités qu'il me fallait. J'avais toutes les conditions de vie idéales. Enfin bref, j'ai tout ce qu'il fallait pour moi. et il y a des choses. Quand tu as un problème, tu vas te focaliser dessus. Tu vas te focaliser que sur le problème au lieu de regarder quelles sont les solutions qui s'offrent à toi parce qu'elles sont toutes partout. Mais tu ne peux pas les voir si tu es focalisé sur le problème. D'accord. Voilà. Ok, cool. Et donc, en gros, est-ce que, on a travaillé certes sur le sport, mais est-ce que ça a eu des conséquences dans les autres domaines de vie ? Évidemment. Évidemment, ça a eu des conséquences. Je veux dire, déjà, le sport en général a déjà des conséquences sur notre... C'est vrai. Mais en plus de ça, un problème qu'on peut retrouver dans le sport peut forcément se répercuter ailleurs, que ce soit pour un entretien d'embauche, pour, je ne sais pas, du démarchage, peu importe en fait. Ce n'est pas le problème. Mais même si on se trouve dans les relations avec les autres, je ne sais pas, ça peut être le regard des autres, ça peut être plein de choses comme ça. Et forcément, le lien qu'il y a, c'est nous en fait, entre le sport et la vie professionnelle ou personnelle. Évidemment que c'est un impact, ça c'est sûr. On reste dans l'humain. C'est de l'humain de toute façon. Et du coup, à la suite de ce programme, tu dirais que tu te sens plus comment ou moins comment ? Juste pour résumer. Je me sens déjà plus serein, plus confiant. Et je ne me trouve plus posé. Certaines choses m'affectaient beaucoup, j'étais très sensible. Là, maintenant, je me sens plus ouvert. Je ne vais pas dire spirituellement, mais je me sens moins sur terre des fois en fait. Je me sens mieux, plus posé, plus en face avec moi-même. Plus en face avec toi-même. Voilà, comme je te disais, tu as une friction entre la réalité, tes émotions, ce que tu ressens et la raison. Tu vois, c'est toujours un combat interne. Parce que tu m'as appris qu'il n'y a pas de plus sans moins. Il y a un début, une fin. S'il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Ça fait partie du jeu. À partir du moment où tu acceptes les choses, il n'y a pas de raison que ça aille dans le mauvais sens. Si tu as des mauvaises intentions, ton karma ne te rattrapera pas. Mais si tu fais les choses dans le bon sens, tu auras peut-être du moins au début, mais ce moins se transformera automatiquement en plus. si tu persévères, si tu donnes les moyens. Et tu n'auras peut-être pas forcément le résultat que tu attendais. C'est-à-dire, ça ne sera peut-être pas forcément un résultat sportif. Tu dis, ok, je vais faire premier mondial. Mais peut-être que tu ne feras pas premier mondial. Mais ça t'ouvrira d'autres portes, d'autres compétences. Ça ne t'amènera que du positif sur le reste. Et ça, il faut être capable de le voir. Parce que si tu ne le vois pas, tu vas le vivre comme un échec et rebelote. Donc, il faut avoir de la gratitude déjà pour ce qu'on a et pour ce qu'on est capable de faire. C'est ce qu'on a atteint comme objectif. Chaque petite chose compte, en fait. Et ça, c'est au quotidien. C'est tous les jours. Ok. C'est top d'entendre ça. J'ai juste envie de rebondir sur le plus-moins que tu as dit. C'est vrai que moi, c'est ma pierre angulaire. Est-ce que tu pouvais, avant qu'on commence cette séance ensemble, te dire que c'était aussi, finalement, on va dire facile, ou si rapide de transformer les choses négatives en positives hyper rapidement comme ça ? Non. Jamais. Jamais. Je me serais dit, c'est… Au début, tu sais, tu as toujours tes parents ou tes potes qui disent « Ah, il faut positiver dans la vie » et tout ça. Mais tu vois, on te l'a tellement rabâché et tu ne le sens pas, en fait, ce truc. Mais quand tu commences à faire ton petit schéma, tu dis « Ok, quel est ton problème, Pierre ? » Tu dis « Ok, il y a ça, ça, ça. Ok. Quels sont les inconvénients ? Tu les listes. Après, tu vois les bénéfices. Tu fais « Oui, mais non. » Mais du coup, mais quand tu vois sur le papier, je fais « Mais merde, en fait, c'est sous mes yeux. » C'est sous mes yeux. Mais la première fois qu'on a fait ça, sur la dépolarisation, j'étais resté sur le cul. Littéralement. J'étais là, je fais « Mais putain, mais je suis vraiment stupide, quoi. Je suis stupide. » Tu te sens bête. Mais quand tu as conscience, tu dis « Mais c'est puissant. » Ah oui, c'est ouf. Parce que tout… Je peux dire tout… Ça ne remet pas en question ton éducation, mais c'est ta perception des choses, en fait, qui va être bouleversée. Parce que ce n'est plus un frein. Parce que quand tu comprends qu'il y a le plus et le moins, c'est un tout. Il n'y a pas le plus d'un côté et le moins de l'autre. Et nous, on a toujours eu tendance à avoir cette perception-là dans la vie. Tu dis tout le monde comme tu le dis toi-même, tout le monde veut le plus sans le moins. Mais quand tu comprends que c'est un tout, il n'y a plus de problème. Ça, c'est… Et c'est vraiment… Juste pour ajouter un de mes propos rapidement, il y a beaucoup de choses dans le perso, même dans la préparation mentale en général ou dans la thérapie en général. J'étais encore en séance hier et les gens disent tout est parfait, blablabla, pour avoir le positif. Mais quand nous, on le fait en mode concret, vas-y, viens, on y va. Et là, la fois, qu'est-ce qui se passe ? Ça tourne au cerveau et on peut vraiment passer à autre chose et faire de… C'est clair. C'est tellement ouf qu'une fois sur une séance, à force de faire les séances avec toi, c'est quelque chose qui devient automatique. Tu n'as même plus besoin de… Tu connais les réponses à tes questions. On en arrive là, quoi. Tu te dis, ouais, c'est bon en fait. C'est une gymnastique. C'est une gymnastique, tout simplement. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Pierre. Est-ce que tu veux conclure sur quelque chose comme ça ? Pas toujours moins fort de conclure. Le mot de la fin, vraiment, déjà, je tenais à te remercier pour cette expérience et de m'avoir permis de passer un palier au-dessus. Déjà, pour moi, c'est énorme. Je peux quand même me féliciter aussi d'avoir fait le pas parce que je suis vraiment quelqu'un qui ne bosse pas du tout et là, je suis arrivé à un certain stade. Je n'en pouvais plus. J'ai besoin d'avancer, j'en ai marre de ramer. Voilà. Donc, je m'applaudis. Tu as raison. Tu as bien. Voilà, j'invite les personnes qui hésitent beaucoup et qui ont des objectifs qui sont vraiment très importants pour eux auxquels ils sont vraiment très attachés. Pierre sera de très bons conseils, de très bonne compagnie. Il a tous les outils qu'il vous faut pour vraiment vous améliorer et sentir une différence. Alors, ça ne sera peut-être pas tout de suite au bout d'une semaine ou deux semaines, mais c'est vraiment quand on est habitué à voir les visios avec lui, à chaque fois, on se sent de mieux en mieux en fait parce que déjà, on est habitué à le voir, on connaît son dialogue et on s'acclimate. C'est vrai que le début, c'est un peu chelou. On n'a pas l'habitude. Moi-même, je n'étais pas du tout ultra sceptique, ultra tout ce que tu veux, pas dedans. Mais voilà, je suis très fier d'avoir fait ce pas-là. Aujourd'hui, ça me permet d'accéder à la sérénité et plein d'autres choses positives qui me font beaucoup réfléchir et me permettre de mieux avancer. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on attend, c'est ça en fait. C'est s'accomplir à travers le sport, à travers la vie. Donc, voilà, je suis sur la bonne voie, je suis content et voilà, encore merci. Avec grand, grand plaisir. Moi, tout pareil, de mon côté, c'était un grand plaisir de t'accompagner sur ce programme. Donc, voilà. Merci pour le témoignage. Merci à toi, Pierre.